Le Daphresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, le Versus du jour emmené par la Sodec. Oui, Daphresh, le Versus du jour emmené par la Sodec, qui est un établissement de microfinance de deuxième catégorie, agréé par la Commission bancaire des États de l'Afrique centrale. La Cobac. Voilà, la Sodec a pour mission de construire un socle économique et social solide pour les familles, les commerces, les petites et moyennes entreprises. Vous savez qu'on a un jeu concours emmené par la Sodec. Vous avez la possibilité de gagner une carte Visa prépayée en répondant à cette question via le WhatsApp de la radio. Où sont situés les locaux de la Sodec ? La question du jour, où sont situés les locaux de la Sodec ? J'attends vos réponses via le WhatsApp de la radio. 065 05 10 45 065 05 10 45 et on y va pour le Versus du jour. Aujourd'hui, on va comparer deux aéroports. On a l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle et l'aéroport international de Dubaï. Je pense que tu étais à Dubaï. Comment tu as trouvé l'aéroport ? Immense, beau, cool, haute technologie. Haute technologie ? Quand tu parles de haute technologie, j'ai envie de vérifier. Qu'est-ce qui t'a surpris quand tu parles de haute technologie ? Exemple ? Le passage aux frontières, ce n'est pas barricadé, genre... C'est fluide. On ne vous contraigne pas. Si, mais c'est fluide. C'est vraiment différent. Oui, c'est fluide. De ce que tu as l'habitude. C'est fluide, c'est grand. Tu sens que les gars utilisent la technologie. Ah oui. À 90%. Non, je t'ai dit. Nous aussi, on utilise la technologie. Roissy. Roissy, Charles de Gaulle. Comment tu trouves ? Pour l'ouverture, donc, c'était le 8 mars 1974. Pour faire face à la saturation... Voici, c'est le quartier. Ah, d'après. C'est le quartier. Là, d'après, j'ai en train de présenter. Ce n'est pas ce qu'il disait. Ce n'est pas l'occasion de présenter, c'est le quartier. Ce n'est pas ce qu'il disait hors antenne. C'est le quartier. Voici, c'est le quartier. Arrête. Le quartier, comment ? Oh, c'est le quartier. Donc, pour faire face à la saturation de l'aéroport d'Orly, qui porte le nom de Charles de Gaulle, qui était le président quand l'aéroport a été décidé en 1964. Je rappelle que l'ouverture, c'était le 8 mars 1974. Et pour l'aéroport international de Dubaï, donc servant de base à l'armée américaine durant la guerre du Golfe entre 90 et 91, l'aéroport a été officiellement ouvert aux vols commerciaux à partir de 1999. On a la superficie. Roissy, Charles de Gaulle, on est à 32 km². Mais c'est toute la ville de Dubaï ? L'aéroport international de Dubaï. L'aéroport de Dubaï, c'est combien de kilomètres ? L'aéroport international de Dubaï. C'est combien de kilomètres ? Il se trouve à 13 kilomètres de Dubaï. Bien sûr. Voilà, on est à 782. 700 ? 82. Quoi ? Je te parle, la vérité, c'est plus grand. 782, quoi ? Non, c'est pas possible. Lui, c'est au centre, c'est pas dans Dubaï. Non, c'est pas possible. Dubaï lui-même, il a 32. C'est au centre, mais c'est à 13 kilomètres. Ce n'est pas dans Dubaï. Non, c'est pas possible. Ok, tape. Vas-y, continue. L'étape là-bas. Pendant que je tape, continue. Ok, donc on a les portes d'embarquement, encore les terminaux. Donc l'aéroport international de Dubaï compte trois terminaux, dont un exclusivement réservé à la famille royale saoudienne. Et on a les décollages. Donc Roissy-Charles-de-Gaulle, on est à 500 000 décollages par an, soit 57 décollages toutes les heures. Et l'aéroport international de Dubaï, il y a près de 40 000 mouvements d'avions chaque mois. Et on a les passagers. Donc Roissy-Charles-de-Gaulle accueille 76,2 millions de passagers. Mais là, on était en 2019. L'aéroport international de Dubaï enregistre plus de 70 millions de passagers annuels. Donc on a les Wi-Fi, on a les différents services. Quels sont les services que tu as appréciés à l'aéroport international de Dubaï ? Aucun. Les services, genre Wi-Fi gratuit, air de jeu pour enfants, les douches, les banques, les bureaux de change. Tu as failli me tuer. Les bureaux de change, 780. Accre. Accre. Ça équivaut à 2 virgules. Non, ne parle pas en termes, là tu vas parler en termes d'hectares. Mais c'est ça, c'est ça. Convertis en termes de kilomètres. Convertis en termes d'hectares. Deux kilomètres, presque trois kilomètres. Non, ce n'est pas presque trois kilomètres. On parle de 13 kilomètres au centre de Dubaï. Ce n'est pas à l'intérieur de Dubaï. Non, l'aéroport de Dubaï ne peut pas être plus grand que Roissy. Roissy, c'est une ville. Quelle ville ? C'est juste... Ah ! L'aéroport de Roissy. Quelle ville ? Toi-même, tu as dit que c'est le quartier. Quelle ville ? Non, je blagueis. Toi-même, tu sais que je blagueis. Ah, finalement. L'aéroport de Roissy. Finalement. L'aéroport de Roissy, c'est une ville. Finalement. C'est une ville, je te dis. Mais nous aussi, nous aussi, on en a pas assez. En fait, Daphra, je ne blagueis pas. Il te disait ça pour te pousser à poser des questions. Nous aussi, c'est une ville. Oui, nous aussi, vraiment, c'est une ville. Là où l'avion te laisse, c'est une toumme. Ah, Daphra. Attends, je t'explique. Là, c'est trop fort. René Rippoud, non ? Elle n'a pas m'écouté. Oui. À l'aéroport de Roissy. Mais elle est déjà assise au Google. Là où l'avion te laisse, il te laisse en toumme. Tu prends le train, tu vas à Kanda, au Détipi. C'est là où tu sors de l'avion. Non, je ne le crois pas quand même. Non, Daphra. Je te parle ? Non, 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 non. Nous aussi, c'est une ville. Non, sérieusement. Nous aussi, nous aussi, c'est une ville. C'est-à-dire que si on te dit de marcher de ton avion au poste frontière, il faut porter plainte. Ah, Daphra, arrête. Tu vas faire deux jours. Daphra, arrête. Mais je te parle. Arrête, Daphra. Tu vas faire deux jours. Je te crois. Pour les salariés, donc Roissy, Charles de Gaulle, on est à 85 huiles. Et un salarié fourni un service à 744 passagers. Donc à l'aéroport international de Dubaï, il y a aussi beaucoup de passagers. Mais on a plus parlé des salariés du Dutifri. Donc c'est par moins de 6 000 employés qui vous attendent 24 heures sur 24 concernant le Dutifri de l'aéroport qui a rapporté plus de 2 milliards de dollars de bénéfices en 2018. 2 milliards de bénéfices. Ici, on convertit ça. Quel aéroport ? L'aéroport international de Dubaï. Le Dutifri, en fait, a rapporté plus de 2 milliards de dollars de bénéfices. En conférence, c'est fin. Non, on laisse ça comme ça. Et pour l'importance mondiale, l'aéroport est le siège. Et pour Roissy Charles de Gaulle, c'est le siège d'environ 700 entreprises pour plus de 200 métiers repartis dans 11 principaux secteurs. Et pour l'aéroport international de Dubaï, c'est le troisième aéroport le plus fréquenté au monde en 2018 avec 89 millions de passagers. Donc pour les destinations de Roissy Charles de Gaulle, c'est plus de 300 villes qui sont desservies à travers le monde pour environ 150 compagnies aériennes depuis Charles de Gaulle. L'aéroport international de Dubaï a que plus de 100 compagnies aériennes et dessert plus de 260 destinations dans le monde. C'était le versus du jour, donc emmené par la Sodec, qui, je rappelle, est la Société d'épargne et de crédit. Donc cette microfinance a été créée en 2007 et est agréée par la Commission bancaire des États de l'Afrique centrale. Vous savez qu'on a un jeu concours. La question du jour, où sont situés les locaux de la Sodec ? Où sont situés les locaux de la Sodec ? J'attends vos réponses via le WhatsApp de la radio 065 05 10 45 065 05 10 45 pour les différentes activités de la Sodec. On a le paiement des salariés à travers l'ouverture de comptes courants. On a l'épargne, on a le crédit, l'accompagnement financier, le transfert d'argent, le change de débit. J'attends vos réponses via le WhatsApp de la radio concernant la question du jour, où sont situés les locaux de la Sodec ? Merci. Le Defresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.